Bonjour à tous, ou plutôt devrais-je dire bonsoir à tous, oui parce qu'on est dimanche soir, donc là on est chill bien sûr, parce qu'on est dimanche, qui fait beaucoup l'épisode 60, et que je voulais vous raconter un petit peu mes péripéties quand je suis allée voter, parce que oui figurez-vous il y a eu une péripétie, et oui il en fallait bien une, parce que vous vous doutez bien que le Macron il commence un peu à avoir les miquettes, et il fait tout pour en traver le vote, très honnêtement il ne pourrait pas s'y prendre autrement si il voulait le faire. Donc moi et mon fils, nous partons pour aller voter notre commune pour le vote C-Grand-Ville, même si on n'y est plus, et donc on se pointe à notre lieu de vote habituel, et là aux surprises, j'avais pu, il ne me trouvait plus. Ah zut alors, ben non c'est pas possible, et en fait le préfet, parce que c'est le préfet apparemment qui désigne sur quel bureau de vote vous allez aller, donc même pas ils prennent la peine de vous prévenir par un petit mail, un petit SMS, rien du tout, enfin en tout cas moi j'ai rien reçu. Voilà, donc fort heureusement c'était juste à côté, mais connaissant la ville, je crois qu'il y a au moins 5-6 bureaux de vote, il y a 12 000 habitants à Grand-Ville à peu près, dites-vous que l'été c'est x10, et là vu que tous les parisiens vont se dégager de Paname, ça va être multiplié par 15, ça va être l'horreur, je ne foutrais pas un orteil cet été, je vous lis de suite, ça va être juste pas possible, déjà on ne peut pas se garer, on va être au coude à coude dans les rues, machin je ne te dis pas, ça va être limite les Champs-Elysées, le jour de la Coupe du Monde de la Victoire 98 des Bleus quoi, voilà, c'est ça Grand-Ville, l'été c'est ça, vous ne pouvez pas marcher tranquille, peinard, c'est l'horreur, c'est l'horreur, et les stationnements, il faut savoir où sont les gratos, et généralement ça c'est les Grand-Villiers qui le savent, et heureusement d'ailleurs, parce que sans ça, mais bon quand vous circulez, vous ne trouvez pas de place, vous tournez un petit peu, vous arrivez à les trouver qui en même, il y en a encore quelques-uns qui sont gratos, miraculo, miraculo, en tout cas voilà quoi, ils ont réellement fait n'importe quoi, déjà la profession de foi, enfin les professions de foi, je n'ai pas eu toutes les listes, donc très certainement qu'il y a des petites listes qui n'ont pas pu lever les fonds pour imprimer ni les bulletins de vote, ni les professions de foi, parce qu'il faut que ça soit dans un certain format, sur un certain papier glacé, monocolore, et tout le tout, enfin bien ça c'est pour les bulletins de vote, après la profession de foi, ça je pense qu'ils peuvent un petit peu, un petit peu plus être imaginatifs on va dire, mais voilà quoi, c'est très très restrictif, donc je ne sais pas si, en tout cas au niveau des bulletins de vote, je n'ai pas vu la liste à la laine et Dieu donné quoi, donc je pense que, puis je n'ai pas vu, je crois que c'est quoi, c'est 38 listes qu'il y a, il n'y a pas 38 bulletins de vote, donc il y en a beaucoup qui ont créé des listes, et qui n'ont pas pu malheureusement imprimer leur bureau d'hôtre, en tout cas à Granville, je n'ai pas eu tout, heureusement, il y a celui qui m'intéressait, voilà, vous savez vers quel candidat mon opinion balance, je ne m'en cache pas, je m'en fous, ça ne plaît, ça ne plaît pas, moi j'ai voté à Sino, mon fils a voté à Sino, voilà. Donc il a au moins eu deux voix de notre part cet homme-là, bon ma maman n'a pas pu aller voter, et puis je m'y suis pris trop tard pour faire procuration, puis ça aurait été trop le bazar et tout, bon bref, donc parce qu'elle, du coup, sa commune de vote n'est pas la même que la mienne, ça aurait fait faire un petit détour, pas gros, mais bon, puis il aurait fallu leur amener sa pièce d'identité, etc., c'est le bordel, bon. Donc du coup, voilà, mais on est quand même bien empêchés, et puis j'avais une nana aussi devant moi, avant que je me sois fait envoyer bouler dans l'autre bureau de vote, qui était, fort heureusement, comme je vous l'ai dit, juste à côté, dans l'école Simone Veil, regroupement de trois écoles primaires maternelles grand-nilès, publiques, bien évidemment, ouais, les autres ont fermé, maintenant, c'est des assos qui ont pris le truc pour des formations pro, pour des gens de ce que c'est bien, ils réutilisent des bâtiments, c'est pas à l'abandon, c'est plutôt bien, bref, parenthèse fermée, et du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, ça va m'en revenir, je sais pas, je suis pas sûr, je suis pas sûr, parce que gros, aujourd'hui, donc oui, pour vous dire que voilà, on est entravés, voilà, quoi, et comme c'est M. Macron via Darmanin qui désigne les préfets, bon, bah, il fait tout pour emmerder les gens, pour les décourager d'aller voter, en fait, voilà, bah, c'est pas de bol, parce que là, t'es tombé sur une vraie tête de l'art, et... Ah oui, ça, voilà, une dame qui était devant moi, voilà, pareil, elle, il l'a trouvée nulle part, et puis, pourquoi elle, on lui a demandé, est-ce que vous auriez pas déménagé, contrairement à moi, même bureau de vote, hein, aux herbiers, maison de retraite autonome, pas une EHPAD, pas un EHPAD, c'est un EHPAD, pardon. Et donc, est-ce que vous avez déménagé, la meuf avait même pas l'air de savoir si elle avait déménagé ou pas, ou non, ou genre comme ça, est-ce que vous avez fait la paperasse pour changer votre domicile, et donc votre bureau de vote, bah, elle savait pas trop non plus la meuf, donc, du coup, est venue une nana avec un téléphone la préposée à ce genre de dossier, alors, je sais pas comment ça s'appelle, ils l'ont dit, je sais plus, je sais plus, je vais pas vous inventer un truc, je sais pas, alors, est-ce que c'est du bénévolat, ou est-ce que c'est payé par nos impôts, je pense pas, je pense que c'est que des bénévoles, hein, qui travaillent dans les bureaux de vote, mais elle, elle était au-dessus, elle, elle appelait le grand chef pour savoir ce qui se passe avec la dame, pourquoi ne peut-elle pas voter ? Mais bon, en tout cas, voilà, il y avait d'autres personnes qui étaient là, qui posaient sur des chaises à attendre des personnes âgées, pour savoir si eux, ils avaient les possibilités de voter ou pas. Bon, personnes âgées, généralement, au niveau paperasse, c'est plutôt carré, et puis surtout que, aussi, ça bouge pas trop, quoi, ça déménage pas tous les 4 matins non plus, donc c'était plutôt étrange, donc voilà, quoi, ils font vraiment tout pour nous emmerder, donc les premières estimations tombent en 20h, donc je vous ferai une petite vidéo demain là-dessus pour voir un petit peu, j'ai bon espoir pour Astino, j'espère, j'espère qu'en Allemagne, ça a beaucoup voté, apparemment, en France, le niveau de participation, donc là, il y a 19h à peu près, est estimé à 52%, donc ça veut dire que les gens sont quand même déplacés plus que d'habitude, puisque normalement, c'est 50% d'abstention, donc 50% de participation, vous l'aurez bien compris, mais ils préfèrent dire abstination, ça fait plus peur, ils savont que ça fait mieux, vous voyez, ils votent pas, les gens s'en foutent, et là, là, c'est monté, bon, je pense que ça va être un petit peu plus, mais on verra ça, et honnêtement, j'espère que Macron va se prendre la claque de sa vie, d'ailleurs, dans l'isoloir, ils avaient pas mis de poubelle, donc c'était resté dans les isoloirs, parce que les gens, ils en prennent plusieurs, moi, j'en prends qu'un, je prends que celui pour qui je veux voter, j'en ai rien à foutre, je vais dans l'isoloir, je mets ça dans ma petite enveloppe, je m'en cogne, et d'ailleurs, on m'a même pas fait la réflexion, j'ai juste pris Asselineau, mon fils, pareil, j'ai juste pris Asselineau, je sais pas s'il a pas pris Philippot aussi, je pense qu'il a voté quand même Asselineau, mais bon, j'espère pour lui, sinon il va se faire enguler, enfin bon, je m'en fous, tant que c'est pas Macron, après, voilà, quoi, quoi que, rien pour déconner, il aurait pu le faire, en fait, je vous le dis, voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mes amis, bonne fin de dimanche à vous, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce est hyper important pour le référencement, la petite cloche, je crois que je l'ai même pas, vous voyez comme quoi, je suis vraiment invisibilisée de malade, Youyou a vraiment bidouillé ma chaîne, je suis retombée à 38 euros, je ne sais pour quel motif, je ne sais pas ce qui se passe, d'où la cagnotte, donc d'ailleurs, Yvette m'a prévenu, qu'apparemment, c'était compliqué d'y accéder, donc ce que vous faites, vous allez directement sur Litchi, vous tapez Litchi sur Google, et vous tapez Mams TV en mage, comme sur ma chaîne, et c'est avec le bandeau de ma chaîne, donc le drapeau français et norvégien mélangé, et ma trogne casquette à l'envers, voilà, et là, vous pouvez accéder à la cagnotte, et je vous en supplie, vraiment, faites-le pour soutenir mon média, parce que j'ai besoin de vous, mon PC ne va pas tarder à me lâcher, là, rien que l'écran, il commence à pixeliser, c'est une horreur, donc, réellement, pour mieux pouvoir bosser, et ça me motiverait un peu, pour vous faire du contenu, peut-être un petit peu plus sérieux aussi, à la limite, voyez-vous, donc je compte sur vous pour ça, et puis quoi vous dire d'autre, que de passer donc une belle journée, ou une belle soirée, ça, selon l'air à laquelle vous regardez cette vidéo, et puis de bien vous porter surtout, et de prendre soin de vous, très important, j'espère que vous avez tous été mobilisés, pour aller voter aujourd'hui, malgré le beau temps, enfin en tout cas, dans mon département, grand bleu, grosse chaleur, vraiment, très très beau temps, et puis, je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo sur Moms, mes amis, allez, je vous embrasse, je vous adore, à ciao !